Je n'ai jamais joué dans cette position. Jamais. Pourtant, on dirait que ça se voit. Alors un petit mot d'accueil si vous le voulez bien, bien entouré. D'abord, je vous remercie d'être venu pour cette journée un peu spéciale. Journée spéciale qui reprend une autre journée spéciale. C'était le jour où vous étiez venu pour faire cette inauguration qui a été... Avec Simon qui a été déjà présent. Tout à fait, tout à fait. C'était une inauguration que j'ai trouvée très forte. Je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, elle le sera moins. Parce que je pense que là, vous êtes encore plus en petit comité que ça ne le fut. Parce qu'on avait quand même été ouvert avec les élus et tout. Moi, j'ai déjà visité la première fois quand ça a été monté. Je crois qu'on en avait parlé. J'avais fait cette salle-ci. Marie-France m'avait dit, tu verras, en une heure et demie, on voit plein de choses. Moi, j'ai passé une heure dans cette salle-ci. Et quand on voit les dessins qui ont été faits, on a l'impression que ce sont des photos sur lesquelles François a dessiné tellement. On est dans le vif du sujet. Et donc, quand je suis sorti d'ici, j'étais plus traumatisé que ce que j'avais cru que j'allais pouvoir voir. Mais en fin de compte, les salles que l'on voit après, elles sont là pour respirer et reprendre un petit peu, entre guillemets, le goût à la vie. Moi, c'est comme ça que j'ai perçu. Je vais rapidement laisser la parole parce que je sais que tu vas nous faire à ton nouveau une visite. Non, non, ce n'est pas moi qui vais la faire. Non, ce sera les... François et François. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a initié l'idée de cette exposition, on l'a fait ensemble avec Marie-France. Et on l'a fait bien avant que le procès commence. C'est-à-dire qu'on s'est dit, s'il y a des dessins qui valent le coup d'être montrés, ça vaut le coup de le faire ici à Tourcoing. Et tout de suite, il y a eu l'aval de notre ministre de l'Intérieur aujourd'hui, mais qui n'était pas à l'époque. Et donc, tout de suite, il a dit oui, avant même de savoir quels étaient les dessins qui seraient exposés. Cette exposition, elle était initialement axée sur les dessins du procès. Mais je trouvais que ce n'était pas suffisant. Il fallait aussi qu'on montre des trucs peut-être plus rigolos. Et puis en même temps aussi, ce qui a motivé tout ça. C'est pour ça que j'ai harcelé Salandra pendant des semaines, pour qu'elle puisse harceler tous les dessinateurs, de façon à ce que les dessins de Charlie soient représentés, que tous les dessinateurs, qu'à la fois ceux qui ont été dans la tuerie, et ceux qui s'en sont sortis, et ceux aussi qui sont l'équipe présente, soient là. Et donc ça va du coup aussi de montrer ça, de façon à ce qu'on ait une idée plus claire de ce qui s'est passé. Donc ça aussi, c'est la chose la plus importante. Et bien sûr, tous les dessins après, qui sont exposés dans la salle d'à côté, sont le complément et presque, je dirais, l'équilibre nécessaire pour qu'on se rende compte du décalage qu'il peut y avoir entre les événements vécus par l'équipe de Charlie de l'époque, et les raisons des dessins. J'avais juste à dire ça. J'étais super content, et donc ce n'est pas une journée pour moi, parce qu'il y a Julien qui dit « ouais, ça va être ta journée, non, c'est pas ma journée, c'est la journée, tu l'as dit au téléphone quand même. » Non, c'est une journée de Charlie, il n'y a pas une journée, c'est surtout pour vous que... voilà. Moi aussi, permettez-moi de vous remercier tous, parce que sans vous, l'exposition n'aurait pas pu avoir lieu. Moi aussi, j'ai harcelé San Andra, je vous ai tous harcelé un par un, mais vous avez tous répondu, et vraiment, on en est très heureux et très fiers. On s'est aperçu que sur les 500 dessins, on aurait tous très bien pu les exposer, mais il a fallu faire un choix, bien sûr, un choix qui n'a pas été simple, d'abord parce qu'ils sont tous d'une très grande qualité, et puis, voilà, on n'avait pas la place pour tout exposer, et ce n'était pas le propos. Donc l'idée de l'exposition, ce n'était pas de faire une réplique de la bande dessinée qui est remarquable en elle-même, mais c'était de donner une autre approche un peu de ces dessins. Et vous verrez qu'on va diviser ça en six sections, trois sections qui nous sont là, sous le centre, c'est le dessiné, ça se voit très bien. Et donc, dès les premiers dessins, vous verrez, on peut s'approcher de la première section. Pour avoir un petit peu de procès, on a déjà montré tous les caractéristiques techniques de ces dessins, donc l'utilisation du feutre, du pastel, pardon, de l'aquarelle, de l'encre de Chine, parfois, mais surtout, c'est les points de vue qui nous intéressaient beaucoup. Moi, j'étais sur la partie proche, mais Yannick était de ce côté-là. Je ne t'ai pas dessiné parce que j'avais pas la place. Jean-Marc Roy, j'étais là. Non, je suis très heureux que vous ayez exposé ce dessin. Celui-ci. On voit par plein de vous en abîmé la justice, vous et moi. Le pays de la justice, je me souviens. Parce que c'est vraiment ça, quelque chose devait se déshabiller au-delà de la vérité judiciaire, au-delà de ce qui se dit, qui n'est entendu que par ceux qui y étaient, donc il y a ce travail de transmission quotidienne. Mais quand même, il s'avisait de fixer autre chose par des mots, et en l'occurrence, par des formes, par des dessins. Je crois que c'est complètement inouï, ce dont témoigne le bouc, et ce dont vous continuez à témoigner ici aussi. Je pense aux enfants, aux collégiens ou aux lycéens qui viennent. Parce que, qu'est-ce qui se passe durant un procès ? On ne sait pas seulement de quoi ça parle, mais comment sont les gens, comment ça marche, tout ça. Là, on voit vraiment... C'est un déshabillage, un peu comme ça. Pas impressionnant. Sans compter que Yannick voyait toutes les personnes de dos, alors que moi, je les voyais de face. Donc, on était en complémentarité, d'une certaine manière géographique, puisque lui ne pouvait saisir que ce qui se dégageait par les mots, alors que moi, je les avais de pleine face à chaque fois. Les interprétations, elles sont... sont des fois diamétralement apposées. Oui, c'est tout. Je me souviens non seulement du moment, mais également du dessin public, dans les chroniques, et puis du livre. Ah oui, oui. C'est étonnant, le panneau de fesses, celui-là, et de le retrouver là, en œuvre séparée, c'est très bon, c'est. Celui-ci, par exemple, c'est l'un qui était posé, puis l'autre qui l'a maintenant... sur le premier, parce que, évidemment, c'est tous ces trucs... c'est tout ce qui est dans le... C'est-à-dire... C'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a besoin de... C'est-à-dire, il y a besoin de... C'est-à-dire, Moi non plus, je ne suis pas le train qui se sont pas... Ah bah où est-ce que c'est ? C'est bien là ! Il faut peut-être des questions. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. J'ai l'impression que c'est bon. C'est bon, toi. C'est bon, toi. Je suis convaincu, mais je continue à faire avec ma bouille. Tu fais la comparaison ? Oui, c'est ça. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Qui c'est qui avait raison ? Le problème, c'est que... La soirée... Alors que cet homme, quand on a vu sa femme arrive au mari, on le ramène tous les deux, puis lui se disait, voilà, on me prend pour la rame de service, et puis toujours, je me suis fait avoir, il s'en voulait lui. Il était très profond, ce qui n'est pas le cas de tout ça. Là, je pensais... Quand j'étais celui-là, tu vois, je me suis dit, je vais mettre le rose, puisque c'est la même. Et puis, c'était tellement bien comme ça. Il faut arrêter là. Et les roses à côté, le mec, il va faire la transposition, quand même. Non, c'est le regard. Ouais. Comment faire cette rame ? Ça, c'est l'advocate ? Elle, elle est mariée au Thérèse Carlos, vous savez. C'est elle. Musulmane, mariée, c'est pas juste. Mais même des prix... Ça t'est difficile. Elle nous a dit, et vous n'appartez, je ne peux plus. Il n'écoute pas, il ne nous laisse pas parler. Donc, il a fait son truc tout seul, et c'est pure. Elle était d'aucune utilité. C'est une personne qui les observe, que l'UGIS n'a jamais contesté. C'est vrai, c'est vrai. Il y a personne qui vous aide à prendre en main ? Moi, j'ai vu le nom du SF là. La riche SS or Obspuffer. Dans la section 4J, le CPO-SB. Il faut noter que tu te donne des trucs, mais il ne faut pas te le dire deux fois. là j'ai pas d'un désir je dessine sur les feuilles à 4 à 3 bon mais dessiné comme fait la quantité des fois j'ai créé tout ce qui se disait d'accord à la main parce qu'il n'y a plus que ça comme en pape de mouches mais tout comme moi il y a des témoignages quand témoin quand témoin arrive tu sais un peu la roulette c'est qu'il va dire des choses intéressantes oui tu veux pas savoir qu'il a pas dit donc des fois tu note des trucs sans savoir si ça va être intéressant puis après coup tu dis ah oui c'était parce qu'un théologiste qui arrive tu dis il faut quand même que je note ce qu'il va dire parce que ça va être certainement intéressant donc là pendant tout ce temps j'écris 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 puis quand il ya un moment de battement on revient vers le dessin je le finis puis je finis puis après je reviens dans le dessin voilà ah non on était mieux loti avec yannick qui est privé et puis c'est ça c'est la gamme et tout mais il ya moins enfin c'est un vrai livre d'histoire se pensait pas lui alors ça c'est mon nom de vie il ya quatre quatre pâtes qu'on a qui gesticule comme un temps pas c'est ça en fait si j'avais fait tout en prenant une autre de temps en temps je choper à la fin c'est une conduite mais moi il n'y a pas une planche ou la touche et c'est présenté parce que ça l'ouverture et puis le procès caractère finalement ça introduit la salle suivante plus un peu plus légère c'est plus léger on va dire un peu plus léger vous avez vu la chapelle a tendance aussi à sacraliser un peu les dessins d'audience qu'on présente et puis cette salle elle présente le dessin de presse vous connaissez c'est votre métier c'est votre quotidien et on a voulu présenter à nos visiteurs de tous âges parce qu'on a vraiment on accueille ici vraiment des enfants des petits enfants aux personnes âgées voire très âgées et on a donc un bon travail de médiation avec ce public qui est vraiment très varié et nos guides conférenciers médiateurs de notre équipe de pédagogie a fait un gros travail avec le réseau canopée avec l'association liberté créée dessinée pour sensibiliser ce jeune public à ce type de dessin ces dessins ces images aujourd'hui auxquelles il est soumis on va dire tous les jours mais qui ne comprend pas forcément et le but c'était de lui donner les clés pour décrypter et pour se forger aussi un esprit critique forcément et pour savoir comment appréhender au quotidien ces dessins effectivement vous verrez ces dessins ce sont ceux de françois mais ce sont aussi les vôtres également ceux de charles également ceux de volinsky honoré etc vous allez voir on a un peu tout mélangé quoique ce deux grands items qui ont été choisis par françois qui sont l'humain aux potes et société d'aujourd'hui histoire de toujours et vous verrez on retrouve un peu des thèmes d'actualité donc on avait fait une entrée notamment par des thèmes de confinement de provise etc mais vous allez retrouver plein d'autres sujets ces dessins on les a extraits de leur contexte originel puisque effectivement ces dessins ont été incertainment réactions à un événement à prépasser là on les a tous mis en bloc néanmoins ils envers quand même un pouvoir et une porte c'est pas chez toi tu vas dans ton atelier en fait c'est pas l'ancienne maison et donc j'ai converti toute la maison en étriche mais je passe tellement de temps dans cet endroit que si c'est pas un endroit agréable avec suffisamment d'espace pour que j'y sois bien je m'y sors bien je ne suis pas un endroit agréable avec suffisamment de temps ça ne va pas être un endroit agréable avec suffisamment d'autres sujets Merci. 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 C'est bon. Merci. Bravo. Je ne sais pas comment retenir. Ça marche même pas. Merci. C'est le seul dessin qui se perd. Merci. 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 — tout et tu regardes, tu dessines, tu regardes, tu dessines. C'est la même chose. Quand tu es dans cet état-là, le dessin est bien comme une libresse. C'est celui-là qu'il faut trouver, cette espèce d'état... Mais tu as mal dit que j'ai conscience, en fait, d'être trans ou d'introduction, c'est comme tu veux, mais... Tu sais, ces espèces de constructions des armes, sauf que c'est organique. Ça, ça s'appelle au doigt, je crois. Oui, tu l'as mis là. Quand je vois ça, je me demande ce que tu regardais. Est-ce que tu regardais des drucaires en même temps ? Encore, on se demande ce qui est plus entrechoqué pour... Moi, je ne sais même plus. Tu ne sais plus. Quand tu fais ça, tu regardes les drucaires, tu ne regardes pas ça, c'est... Je regarde ce que je fais, mais je regarde ce qui se passait à la télé. Des fois, tu vois, ça, c'est sans doute une image. Dans un film, il y avait deux personnes qui étaient en train de... Et donc, ça ne pose plus de problème. Il faut mettre, justement, dans ce qu'on disait avec Simon, dans le plus vite possible, dans l'état d'esprit du dessinateur. C'est-à-dire, celui qui évacue tout, pour être uniquement en train de faire. Il faut arriver le plus vite possible. Comme dans le procès, tu vois, c'était les drucaires. Il faut arriver tout de suite à être là, et c'est ça qui est passionnant. Et on peut abondreuler laété. A Videospinnet, par� normal pour Cyril Monction, Théadine established sur l'entreprise.